... Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien avec une séance qui a très bien commencé puisqu'on s'est adjugé plus de 2% dès l'ouverture et jusqu'à 2,5% en début de matinée. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Mme Yélène a parfaitement réussi son coup. Elle a annoncé tranquillement sa hausse des taux qui normalement sont censés pénaliser l'économie et les marchés. Mais ça a été tellement bien préparé et également des mots-clés qui ont été distillés comme hausse prudente, graduelle, mesurée, etc. Et les marchés ont beaucoup apprécié. Et on s'est retrouvé donc avec une très belle ouverture. Alors le problème, c'est qu'on finit mal. On finit mal puisqu'on termine beaucoup plus bas que les plus hauts du jour puisqu'au plus haut du jour, on est allé chercher les 4750. Et on vient mourir sur les 4677 avec une bougie rouge qui veut dire qu'on termine plus bas que l'on a ouvert. Alors regardez un petit peu, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, le Sars, notre Sars, le point rouge. Vous savez que quand le Sars est cassé, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien il change, il passe de l'autre côté des cours. Là clairement, il était au-dessus des cours, il a été cassé. Donc il se retrouve en dessous des cours. Donc ça veut dire qu'au regard de cet indicateur assez simple, on a basculé en tendance haussière. Et comme vous le savez, il est exceptionnel. On en a beaucoup parlé. Alors mon ami Jérôme a produit un très bon papier là-dessus il y a deux semaines. Je vous invite à le relire. Qui dit que je crois de mémoire, on est à 70 ou 80% de chance de faire un plus haut une fois que l'on a cassé le Sars qui se produit donc ce soir. Alors le problème, c'est que ça, c'est dans l'absolu. Maintenant, ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer pour demain, par exemple. Alors vous voyez bien que là, on a buté sur la Kijun qui ne s'est pas laissé franchir. On a également la M20 qui est en opposition. Autant dire que ça ne va pas se faire non plus de manière simple. Il faut passer la Kijun à 4730, casser la M20 à 4760. Donc la hausse va être nécessairement un petit peu comprimée maintenant. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de cette espèce de rectangle mauve. Là, vous voyez, ça s'appelle un gap. Alors un gap, ça veut dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hautes de cette bougie et les plus bas de cette bougie. Alors un gap qui n'est pas très épais, mais un gap quand même. Et ce qui importe, c'est de connaître la nature de ce gap. Alors regardons tout de suite un petit tuto par rapport à ça sur le gap de continuation. Lorsque vous avez les cours qui évoluent, par exemple à la hausse, et qu'il y a un gap qui se produit, comme c'est le cas ici, eh bien, on a une zone de support qui s'effectue sur le haut du gap. Et normalement, s'il s'agit bien d'un gap de continuation, l'objectif, il est simple. Vous prenez la distance qui a été parcourue avant le gap. Vous le reportez au-dessus du gap et ça vous donne un objectif. Alors il faut savoir que pour que ce soit valable, il faut que le gap ne soit pas rapidement rebouché. C'est-à-dire, en l'occurrence, il ne faut pas qu'il soit rebouché dans les jours qui suivent. Et généralement, les gaps de continuation ne sont pas rebouchés dans la semaine qui a entraîné sa création. Par exemple, ici, regardez, hausse, gap, on reporte la distance avant au-dessus du gap. Ça vous donne l'objectif qui a été rallié ici. Alors si j'en parle, c'est parce que, bon, ce n'est pas fortuit naturellement, c'est parce que quand on regarde notre graphe ici, on voit qu'il y a un gap qui s'est créé, un gap de continuation a priori, puisque la hausse était déjà engagée. Donc l'objectif serait de prendre la hauteur parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap, ce qui nous donnerait un objectif approximatif de 4860 ici, à condition, bien sûr, que le gap ne soit pas rebouché. Et justement, c'est un petit peu le problème, et c'est mon scénario de demain, c'est que j'envisage tout à fait que les baissiers attaquent une nouvelle fois ce gap pour tenter de le reboucher et donc invalider la possibilité d'un gap de continuation et le muer en gap commun. C'est-à-dire un gap qui ne veut rien dire. On verra ça demain, mais c'est mon pari, évidemment, vous l'aurez compris. Alors les indicateurs techniques montrent qu'on n'est pas trop mal, puisque le stochastique, il a délivré son signal d'achat hier. C'est quand on est sorti, vous voyez sur cette bougie-là, on était avec un CCI qui était sorti de sa zone de survente et également un stochastique qui est sorti de sa zone de survente. Donc ça a expliqué, en fait, techniquement, pourquoi on a eu une hausse aujourd'hui. Mais bien sûr, il est évident que la décision de Madame Hélène est la raison principale de la hausse. Mais bon, globalement, on n'est pas trop mal là. Alors faisons le bilan de l'analyse technique. Je considère que la tendance en cours est au rebond technique. Malgré ce rebond technique, j'envisage demain que les baissiers attaquent encore le gap et tentent de le refermer pour éviter le ralliement des 4870 inhérents à la création d'un gap de continuation, s'il s'agit bien d'un gap de continuation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je souhaite de bons trades. Merci d'avoir été aussi nombreux hier au webinaire. Ça s'est super bien passé. Ça a été un moment, encore une fois, très agréable. Si vous l'avez loupé, pas de panique. Sachez que chacun des e-books que je vous propose contient une vidéo, un livre et des exercices corrigés. Et en l'occurrence, cette vidéo qui correspond au webinaire d'hier et donc dans le e-book, en fait, en vérité, c'est plus développé que dans le webinaire. Le webinaire ne reprend qu'une partie du e-book. Donc n'hésitez pas. Il n'est pas encore disponible, le e-book sur la gestion des stops. Mais il devrait l'être. Il est déjà en pré-vente, je crois, sur le site de mon éditeur. Allez sur la partie webinaire, je crois. C'est ça pour l'obtenir en pré-vente. Voilà. Sinon, il sera sur le site d'ici 2-3 jours, je crois. Bonne soirée, bon trade. À demain pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada